Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Elles sont là, elles sont magnifiques, elles vous font envie. Vous les avez vu ce week-end peut-être au marché, on parle des figues. Comment les marier, comment les sublimer avec des vins ? C'est la Minute Meuf d'aujourd'hui. Pour magnifier les figues à table, il faut d'abord prendre en considération la puissance de ce produit puisqu'il est très parfumé. Alors mon conseil, c'est en entrée par exemple, de comprendre que beaucoup de champagne blanc ou de vin blanc vont vous complètement glisser sur des gammes aromatiques. Le vrai conseil de pro, c'est d'aller chercher des champagnes rosées qui épousent parfaitement la gamme aromatique des rosées. Et le petit secret, c'est que vous pouvez en cuir une partie, servir un petit peu cru et servir cette entrée tiède. Avec un grand champagne rosé, le contraste est vraiment merveilleux. Alors en accompagnement, si vous décidez par exemple d'accompagner une belle viande comme du canard qui adore ce genre de sucre et salé, et bien je vous conseille plutôt d'aller chercher des rouges, et là des rouges ensoleillés avec des cépages méditerranéens qui adorent le contraste de la figue. Mon favori dans la liste très longue des cépages méditerranéens, c'est la grenache qui adore ce contraste aromatique qu'offre la figue. Et puis par sa sucrosité naturelle, va chercher un petit peu en persistance les plaisirs, la douceur, l'onctuosité, et toutes ces notes vraiment très évanescentes qu'offre la figue. L'autre possibilité également, c'est d'aller chercher des rouges sur mûres, ou même qui ont un peu de sucre résiduel. Alors ceux qui ont évidemment une fibre pour les grands vins italiens sauront que les Sforzato de Laval Tellinoa à Bosnebbiolo, ou alors les grands amaronnes et des Laval Policella, forment des associations vraiment remarquables avec la figue quand elle est rôtie. Et en dessert bien sûr, les figues sont géniales au moment du dessert, elles sont souvent un peu plus gorgées dessus, qu'on va un petit peu des fois renforcer cette sensation. Alors je vous conseille là plutôt de passer sur des vins doux naturels rouges, type vins mutés, vins Banyuls, Mori, des vins plutôt de profil réducteur qui ont gardé leur intensité de fruits et qui sont surtout très soutenus dans leurs gammes aromatiques. C'est là que les accords sont les meilleurs, donc pensez Beaumayu, Banyuls Remage, Mori Vintage, des choses comme ça. Évidemment, si vous avez une tendresse particulière pour les Porto, la porte est largement ouverte. Voilà rapidement pour la Minute Noeuf autour des figues, j'espère que ces petits conseils vous plairont, soyez gourmands ! Ouais, je sais pas, je vous l'aime.